Ethereum 2.0 ou alors le merge arrive à très grands pas et c'est très probablement l'un des événements les plus controversés de la cryptosphère à l'heure actuelle. Alors pourquoi ? Déjà essayons de comprendre ce qu'est le merge, qu'est-ce que ça va apporter et surtout qu'est-ce qui va se passer pour toi, quelles vont être les conséquences, est-ce que les frais de gaz vont être réduits sur Ethereum ? Spoiler, absolument pas. Est-ce que c'est vraiment bullish ou alors est-ce qu'au contraire on est plutôt sur un événement qui peut faire partir la chose totalement en vrille et Ethereum pourrait perdre sa place de leader au niveau des blockchains à smart contract ? On décrypte tout ça dans cette vidéo et si ce type de vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour en voir un petit peu plus. Du coup, commençons par le commencement. Ethereum, c'est une blockchain à smart contract qui fonctionne en proof of work. Alors t'es déjà en train de te dire, putain c'est quoi ces mots ? Je ne comprends absolument rien, on va expliquer tout ça. Le concept de blockchain, j'imagine que si tu suis cette chaîne, t'es un petit peu familier, je ne vais pas le réexpliquer là-dedans. Le proof of work, c'est le système de validation des blocs. C'est-à-dire que dans ta blockchain, les blocs vont être validés les uns après les autres. Donc cet ensemble de transactions va être validés les uns après les autres et suite à ça, c'est le processus qui va permettre cette validation-là qui est importante. Dans le proof of work, ça va être des ordinateurs qui vont réaliser des calculs et qui vont valider ces blocs. Les calculs deviennent de plus en plus compliqués au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de participants qui veulent valider les transactions. C'est quelque chose qui fonctionne de cette façon-là au niveau d'Ethereum et au niveau de Bitcoin. Les puristes, s'il vous plaît, ne me crucifiez pas, on est dans une version plutôt simplifiée pour essayer de comprendre. Évidemment, c'est bien plus complexe que ça, je caricature. L'idée, c'est bien que ce soit compréhensible sans aller trop dans les détails parce que sinon, je vais perdre tout le monde. Du coup, la particularité d'Ethereum par rapport à Bitcoin, c'est qu'on va pouvoir écrire des smart contracts dessus. Les smart contracts, ce sont des applications qui fonctionnent de façon décentralisée. Ce sont des applications qui peuvent ressembler à tout et n'importe quoi, un petit peu comme les applications classiques que tu pourrais avoir sur ton téléphone, sauf qu'elles ont la particularité de fonctionner directement sur la blockchain. Si tu veux un petit exemple, tu peux par exemple aller checker du côté d'Aave qui permet de faire des prêts et des emprunts de façon décentralisée ou encore du côté d'Uniswap qui est tout simplement l'exchange principal sur la blockchain Ethereum qui permet de passer d'une crypto-monnaie à une autre sans utiliser un exchange classique comme un Binance, un Coinbase, etc. Plutôt cool parce que tout ça fonctionne de façon décentralisée, c'est-à-dire avec des acteurs différents et nombreux qui vont venir contribuer au pool de liquidités qui permettent de faire ces échanges-là directement sur la blockchain. Ça fonctionne différemment de ce qu'on peut voir par exemple sur un Coinbase ou un Binance. Parce qu'à l'inverse d'un Coinbase ou un Binance, sur Ethereum, en utilisant Uniswap, absolument personne ne va pouvoir bloquer ta transaction. Tu lances ta transaction, tu veux passer d'Ethereum en USDC par exemple, ta transaction ne peut pas être bloquée. Bon, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément ce qu'on peut faire avec Ethereum dans le cadre de la vidéo, mais plutôt comment c'est validé. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est validé avec des ordinateurs qui font des calculs. Ça consomme pas mal d'énergie, même s'il y a énormément de débats de ce côté-là, et que je suis plutôt du cas de figure de dire que ça consomme pas tellement d'énergie que ça pour ce que c'est, et surtout que c'est plutôt de l'énergie qui, finalement, serait pervue, dispersée dans l'atmosphère, qui est réutilisée d'une certaine façon. Par exemple, de l'énergie en surplus, qu'on va avoir de la chaleur, tourne par exemple sur des machines dans l'industrie, qui peut être réutilisée et utilisée à des fins de mining, ce qui est plutôt cool, et ce qui est en train de se faire à de plus en plus grande échelle. Mais bon, là n'est pas le débat. L'idée, c'est qu'Ethereum va arrêter de passer d'un système de proof of fork, du coup avec des ordinateurs qui résolvent des problèmes, à un système de validation par un proof of stake. Alors, proof of stake, c'est un système de validation qui va faire en sorte que plus tu possèdes d'une crypto-monnaie, et si celle-ci est stackée, c'est-à-dire bloquée sur un validateur, eh bien, plus tu as de chances de venir valider la prochaine transaction. On a un système totalement différent. Dans un cas de figure, on a des ordinateurs qui travaillent et qui résolvent des calculs. Dans l'autre, les transactions sont résolues au hasard, directement par les validateurs, et ça, c'est fait en fonction de la quantité d'argent qui est bloquée sur ces contrats-là. Donc, en fonction de la quantité d'argent qui est bloquée, on va pouvoir aller vérifier et traquer les transactions de cette façon-là. L'idée, c'est qu'on ne puisse jamais prévoir la personne qui va venir valider la transaction, afin que celle-ci ne puisse pas la modifier, ou alors faire des changements, et ce, de façon malicieuse. Du coup, tu vas me dire, c'est plutôt cool, parce qu'on va passer d'un truc qui consomme pas mal d'énergie à un truc qui consomme beaucoup moins, mais par contre, les enjeux vont être un petit peu différents, parce qu'on va passer de mecs qui sont là pour faire du mining intensif, à des mecs qui sont plutôt des businessmen et qui ont de la thune, qui vont placer sur les validateurs pour pouvoir valider le maximum de transactions possibles. On a un changement de paradigme, un changement de système complet. C'est un petit peu ce que tu peux voir sur l'illustration qu'on a juste ici. À l'heure actuelle, on a une blockchain qui fonctionne en Proof-of-Work. Cette blockchain-là, c'est Ethereum à l'heure actuelle, celui que tu utilises tout le temps. Et l'idée, ça va être de venir le remplacer, de venir le continuer avec un Ethereum Proof-of-Stake. Il y a déjà des tests qui ont été réalisés sur de nombreux réseaux test nets, et ils ont tous passé avec succès, du coup, il n'y a pas de problème de ce côté-là, pour passer à un Proof-of-Stake. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème majeur, du coup, on est sur quelque chose de plutôt cool. À savoir que la blockchain sur laquelle on va venir migrer, la blockchain Proof-of-Stake, existe déjà depuis un petit moment, et il s'agit de la Beacon Chain. Tu as déjà très très sûrement dû en entendre parler. Le principe de la Beacon Chain, c'est que, pour pouvoir sécuriser le réseau dès le départ, on a permis aux utilisateurs de venir stacker des Ethereum par un minimum de 32 Ethereum pour pouvoir avoir une node et pour pouvoir valider les transactions sur la nouvelle blockchain. À partir de là, on décide de rémunérer les utilisateurs avec une certaine quantité d'Ethereum et les gens ont envie de le faire. De la même façon que les mecs qui vont venir miner les blocs pour valider les transactions, ils vont être payés en prenant les frais de transaction des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre Ethereum en pause et quand on le relance, on est de nouveau sur la nouvelle blockchain. Non, ça va se faire pendant que la blockchain fonctionne. Si tu veux, la petite analogie, c'est un petit peu comme si tu avais ton avion. Ton avion, tu changes le moteur, les ailes, le cockpit, le pilote limite, et tout ça en plein vol. Bon, le pilote, ça reste le même, c'est Vitalik Buterin qui gère tout ça. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est ton avion, il est en plein vol et on va venir changer toutes les petites pièces. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'une fois qu'on ait changé le moteur, ça continue de tourner et on n'est pas un avion qui vienne se planter dans la mer. Ce qui ne serait pas cool. Ou alors qu'ils disparaissent tout simplement des radars. Ce qui serait plutôt dramatique, on ne va pas se mentir. D'un point de vue technologie, ils savent comment faire. Il y a déjà eu des tests, il y a déjà eu des blockchains, notamment les blockchains testnet qui sont passés du proof of work au proof of stake, du coup qui ont déjà fait cette transition-là. Maintenant, ce qui va nous intéresser un petit peu plus, ça va être de savoir qu'est-ce qui va se passer et surtout qu'est-ce qui va changer. Déjà, la chose la plus importante est le truc que tout le monde croit parce que finalement, je le vois écrit partout et ça me sidère à chaque fois vu le nombre de fois là où c'est écrit, c'est répété. Même Ethereum le dit partout. Non, les gars. Le passage au proof of stake ne va pas résoudre, comme par magie, les problèmes de frais de transaction sur Ethereum qui, à l'heure actuelle, soit dit en passant, sont plutôt faibles. Il suffit de regarder sur le fameux Etherscan, Etherscan Gas Tracker et pour faire des transactions sur Ethereum, en règle générale, c'est plutôt faible. Je suis évidemment au mauvais moment pour te faire l'exemple mais ce matin, on était à 70 centimes environ pour faire un achat sur Uniswap. Autant te dire quasiment rien. Voilà. Là, c'est vraiment assez exceptionnel. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas monté à des frais aussi élevés. Comme tu peux le voir, ils sont déjà en train de diminuer de 25% en l'espace de deux minutes, l'histoire qu'on a parlé. Donc non, spoiler alert, Ethereum zimmerge ne va pas changer les frais de transaction. Absolument rien. Ça va être exactement les mêmes. Il n'y a pas de trucs magiques qui vont se passer, qui vont s'opérer lors du changement. Ok. Deuxième question. Ethereum, est-ce que je vais avoir besoin de faire quelque chose lors de la mise à jour 2.0, moi en tant qu'utilisateur ? Alors non, tu ne vas avoir rien besoin de faire. C'est magique. Tu n'auras absolument rien besoin de faire. Tu ne vas même pas le remarquer qu'il s'est passé quelque chose. Un petit peu comme les mises à jour précédentes qu'on a pu voir sur Ethereum. Il ne va absolument rien se passer de plus que ça pour toi en tant qu'utilisateur. Tout simplement, on aura passé. Voilà. On va utiliser la nouvelle blockchain, on va utiliser le nouvel ID, on va utiliser les nouveaux protocoles et on va utiliser du Proof of Stake à partir d'un certain bloc qui sera dénommé. Et à partir de là, tu n'auras pas besoin de faire plus de changements que ça. Tu vas du coup utiliser par défaut la nouvelle blockchain, ce qui est plutôt sympathique. Tu n'auras pas besoin de faire de mise à jour ou quoi que ce soit. Autre chose que je n'ai pas précisé dans le début de la vidéo, mais qui est très très importante, parce que c'est ça ce qui va un petit peu conditionner la fin de la vidéo, c'est que qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire qu'on va faire une copie complète de la blockchain et on va venir la calquer sur Proof of Stake. N'importe quel token que tu possèdes à l'heure actuelle sur Proof of Work, qui est la blockchain Ethereum à l'heure actuelle, va être dupliqué sur Proof of Stake. C'est-à-dire que tu auras encore l'argent que tu avais, par exemple les deux Ethereum que tu as sur ton compte via Proof of Work, tu les auras sur le Proof of Stake, ils vont être dupliqués, ça va passer là-dessus et tes transactions vont passer sur le Proof of Stake à partir du moment là où la transition va se passer. Mais tu auras encore deux Ethereum sur le Proof of Work et c'est là que la chose peut commencer à devenir plutôt tricky. D'un côté, là où tu vas voir tous les gros exchanges comme Binance, Coinbase, Aave ou encore d'autres protocoles, par exemple OpenSea, etc., qui vont venir effectivement supporter la nouvelle blockchain en Proof of Stake, on a d'autres acteurs malicieux qui, eux, pourront peut-être décider d'aller supporter le Proof of Work histoire d'en tirer des profits. Vu que tu vas posséder des Ethereum sur les deux blockchains, eh bien, il y aura de la valeur à extraire de l'ancienne blockchain, la blockchain Proof of Work. Et je te vois venir, t'es en train de te dire, attends, on va venir dupliquer la thune que j'ai sur Ethereum et je vais faire un x2 instantané. Alors non, malheureusement, ça marche pas comme ça et plutôt même heureusement, ça fonctionne pas comme ça, sinon le monde serait cassé très très facilement et on ferait des forks toutes les deux secondes, bang, 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 histoire de dupliquer ton argent à l'infini. Ce qui voudrait dire qu'il ne vaudrait plus grand-chose non plus. Heureusement, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui va se passer, c'est plutôt de la théorie, là, ce que je peux avancer, parce que je n'ai pas vécu ce qui s'est passé lors du premier hard fork qu'il y a eu avec Ethereum classique. Je ne l'ai pas vécu, c'était en 2015-2016, mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un hard fork, on a eu quasiment la même chose, on a eu la blockchain qui a divergé vers deux états différents. Sauf qu'à la place de venir sur un proof of stake, on est simplement resté sur deux proof of work. Un proof of work qui a fait un rewind, c'est-à-dire qu'on est revenu en arrière dans le temps et la majorité des gens étaient d'accord pour faire ça. Et il y avait une minorité des gens qui avaient pour motif que le code, c'est le code et qui ne voulaient absolument pas revenir en arrière sur un incident qui est arrivé. Du coup, eux ont continué et eux sont devenus Ethereum classique. Celui que tu connais, il suffit d'aller sur Kongiko, d'aller checker Ethereum classique et il est juste là, ETC, et il est en top 20. Et d'ailleurs, il a pas mal remonté la pente depuis un petit moment, il s'en tire pas trop mal sur les derniers mois. Ce qui est plutôt étonnant, vu ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. On a même eu un énorme pic, waouh, j'étais pas au courant. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc, on a eu ce merge-là. Enfin, c'était pas un merge, on a eu ce hard fork-là. Et ça, ça a vraiment donné lieu à une copier conforme de la blockchain. C'est pour ça que certains des anciens utilisateurs ont pu avoir de l'Ethereum classique en plus de l'Ethereum, l'Ethereum que tout le monde connaît à l'heure actuelle. Du coup, c'est un petit peu tricky parce que l'Ethereum classique, effectivement, a gardé un petit peu de la valeur de l'Ethereum. Il suffit de regarder. À l'heure actuelle, Ethereum classique vaut 34 dollars. C'est-à-dire que pour tous les Ethereum que tu avais, eh bien, tu as pu récupérer 34 dollars d'Ethereum classique à l'heure actuelle si tu le possèdes encore. C'est dans l'idée. Maintenant, il y a la même chose qui va se passer au niveau du merge avec Ethereum 2.0. On va avoir des gens qui vont spéculer sur le fait que Ethereum Proof of Work, du coup, l'Ethereum qu'on connaît maintenant et bientôt l'Ethereum qu'on n'utilisera plus, eh bien, va continuer à garder de la valeur parce qu'il a un petit peu cet aspect original, cet aspect historique. Et il y a des gens qui vont pousser cette narrative-là, qui vont dire, écoutez les gars, Ethereum, le vrai Ethereum, ce n'est pas Ethereum en Proof of Stake, mais c'est bien Ethereum en Proof of Work. C'est celui qu'on a utilisé depuis tout ce temps et on va continuer de travailler là-dessus. Les mineurs, notamment, sont beaucoup plus axés sur ce côté-là. Pourquoi ils font ça ? C'est une question de thune. Parce que eux, en fait, ça ne les arrange pas du tout qu'on va passer à un Ethereum Proof of Stake. Mais quand je te dis, ça ne les arrange pas, mais absolument pas. Les mecs ont dépensé des sommes monstrueuses pour avoir des rigs de mining qui permettent de miner à des quantités très, très puissantes et du coup, de récupérer un maximum de frais de transaction. Et là, on est en train de leur dire du jour au lendemain, les gars, stop ! Vous ne pouvez plus miner. Ce que vous avez acheté, ça ne sert absolument à plus rien. Vous pouvez basculer sur Bitcoin, mais bon, ce n'est pas aussi rentable. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais Ethereum, on ne veut plus de vous, les mineurs. On s'en fout. L'idée des mineurs, c'est de dire, non les gars, ça ne va pas se passer comme ça. Vous inquiétez pas, nous les mineurs, on va reprendre en charge la blockchain Ethereum Proof of Work et c'est la narrative qui va être poussée et que tu vas pouvoir voir arriver d'ici ces prochaines semaines. Très, très intéressant. Je présume, à l'heure actuelle, on n'est pas encore sûr de ce qui va se passer parce que ça ne s'est pas encore passé, mais c'est ce genre de choses qu'on a pu voir et qui s'est passé, d'après ma documentation, sur de l'Ethereum classique. Du coup, je présume que la même chose, les mêmes narratives vont être poussées lors de l'Ethereum, lors du merge qui est tout simplement un hard fork équivalent de ce qu'on a pu voir à l'époque. Chose différente, c'est qu'on n'avait pas toute la différence à l'époque. La finance décentralisée, ça n'existait absolument pas. On n'avait pas d'histoire de stablecoin, on n'avait pas d'histoire de lending borrowing, ça n'existait pas parce que ce n'était pas encore développé et que ça a seulement commencé à venir en 2017 et que ça s'est vraiment démocratisé en 2020. Ouais, il s'est passé pas mal de choses depuis. Où je veux en venir avec tout ça, c'est qu'il va y avoir un play intéressant mais risqué à venir jouer sur le fameux Aave. Aave, si tu ne connais pas, ça permet de prêter et d'emprunter des crypto-monnaies. L'idée, ça va être de venir, enfin, ça ne va pas être toi personnellement, ce n'est pas un play que je recommande parce que c'est un play très risqué, mais tu vas voir que c'est quelque chose qui risque de se jouer. On va avoir des gens qui vont venir emprunter en masse de l'Ethereum. Alors, tu vas me dire mais pourquoi les gens feraient ça ? Eh bien, parce que les gens veulent avoir une position maximale sur l'Ethereum au moment du merge pour pouvoir récupérer le maximum d'Ethereum Proof of Work sur l'ancienne blockchain. Et oui, vu que tout est copié-collé 1, 2.1, eh bien, les positions prêts-emprunts que tu as réalisées sur la blockchain Ethereum Proof of Work seront les mêmes sur Ethereum Proof of Stake. C'est-à-dire qu'il y aura véritablement un intérêt à prendre cette position-là. À l'heure actuelle, si tu veux déposer de l'Ethereum sur Aave, tu vas venir récupérer 2% annuel. Autant te dire que c'est absolument rien. Et en plus, on est sur des rates qui ne sont vraiment pas dégueux parce qu'à un moment, c'était beaucoup moins. On était sur du 0,5%. Et la tendance va avoir tendance à monter en fait. Pour une raison assez simple, les gens vont avoir intérêt à emprunter pour pouvoir récupérer un pourcentage de l'Ethereum qu'ils ont directement sur l'ancienne blockchain. et l'idée, c'est que s'ils font ça et qu'ils viennent emprunter contre des positions qui n'ont pas de valeur sur l'ancienne chaîne, par exemple, contre un stablecoin. Parce que oui, les stablecoins, il faut qu'on en parle également. Un stablecoin sur Ethereum, il a de la valeur parce que Circle ou alors parce que Tether, les deux boîtes principales qui font des stablecoins US$, donc Tether en USDT et Circle en USDC, vont dire qu'effectivement, nous, tous les Tether qui sont sur cette blockchain-là, on les garantit parce que d'un côté, on a un dollar pour chaque Tether qui est émis. Alors, c'est pas forcément, enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est pas forcément sous la forme de dollars, c'est parfois sous la forme de papier ou d'obligation, du coup, c'est pas directement des dollars et tout le monde ne peut pas venir récupérer directement cette somme-là. Il y a des minimums, par exemple, sur Tether, il me semble que le minimum pour venir récupérer c'est 100 000 dollars. Autant te dire que c'est pas fait pour tout le monde ni les particuliers mais que c'est plutôt pour les grosses entreprises qui vont venir redeem sur Tether directement. L'idée, c'est que si Tether dit nous, on supporte uniquement Proof of Stake, eh bien, les Tether qui existent encore sur l'ancienne blockchain n'ont plus aucune valeur. Bah oui, ce qui fait la valeur du Tether, ce qui fait que c'est un stablecoin, c'est qu'à n'importe quel moment, tu peux aller sur Tether, leur site web, tu peux leur dire écoutez les gars, voilà, j'ai 100 Tether, je vous les rends, merci, envoyez-moi 100 dollars, ça fonctionne dans la limite des 100 000 dollars minimum parce que c'est leur fonctionnement et dans l'idée, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, le truc, c'est que si tu viens chez eux avec des Tether qui sont sur la blockchain Proof of Work, du coup, après le merge, eh bien là, ils vont te dire mais non, nous, on ne supporte plus ce Tether-là, nous, on ne supporte pas la blockchain Ethereum Proof of Work et du coup, nous, on veut uniquement récupérer des Tether qui sont sur Proof of Stake. Du coup, non, ça n'a pas de valeur, on ne te le récupère pas. Ce qui va se passer, c'est que, c'est encore de la spéculation évidemment, je préfère le préciser et c'est que ces stable coins-là comme le USDC, le Tether, le DAI, tout ça, vont avoir tendance à s'effondrer, vont avoir tendance à perdre de la valeur et du coup, les prêts vont devenir plus ou moins gratuits parce que si tu dois rembourser quelque chose qui vaut zéro, tu ne vas pas t'emméter à le rembourser parce qu'en fait, ce que tu auras emprunté aura plus de valeur que ce que tu dois rembourser. C'est un petit peu compliqué, il faudrait faire des schémas et la vidéo est déjà bien assez longue donc on ne va pas rentrer plus que ça dans les détails mais sache que c'est un play qui existe et tu gardes ça en tête, dans un coin de ta tête, tu verras, dans quelques semaines, il va y avoir des sweds qui vont parler que sur Aave, il y a des frais très importants pour les mecs qui décident de stacker de l'Ethereum sur Aave. On se retrouve dans quelques semaines, je te garantis que ça va être le cas, l'utilisation va être très importante et c'est possible que le prix d'Ethereum augmente lors du merge notamment grâce à ça parce que les gens vont venir emprunter en masse de l'Ethereum et vont avoir un petit peu l'équivalent d'un effet levier dessus. Très important, très intéressant, c'est pour ça que le merge peut être bullish mais peut également ne pas être bullish parce que c'est possible qu'il se passe beaucoup d'autres choses et que malheureusement la narrative ne soit pas aussi puissante que ça, les gens ne comprennent pas forcément à quoi correspond le merge ce qui est déjà plus ou moins le cas, on ne va pas se mentir, la majorité des gens ne savent même pas que le merge ne réduit pas les frais de gaz, que le merge va réduire de 90% les émissions du protocole, je ne l'ai pas précisé dans la vidéo mais ce sera le cas, c'est pour ça qu'on parle d'un triple halving un petit peu comme le bitcoin mais en x3 de ce côté-là et ouais, il y a pas mal de choses, c'est compliqué le merge mais sache que toi d'un point de vue utilisateur, si tu n'as pas envie de jouer, si tu n'as pas envie de prendre de risque, il n'y a absolument rien besoin de faire, tout simplement on va changer de réseau, ça va être les validateurs qui vont le faire, il n'y aura pas de soucis pour toi de ce côté-là, il suffira de continuer d'utiliser ton MetaMask et tu verras, il y aura peut-être certains tweets qui vont passer qui vont dire voilà, c'est bon, on a validé, on a passé, on a fait le merge, tout s'est bien passé, à l'heure actuelle, la date qui est prévue c'est le 19 septembre si je ne dis pas de bêtises et ce sera peut-être avancé même parce que j'ai vu certains tweets qui parlaient qu'on pourrait peut-être avoir quelque chose qui serait en début de septembre, à voir, je ne valide pas encore l'information, je ne l'ai pas forcément eu à 100%, c'était juste des rumeurs mais ce ne serait pas étonnant qu'on puisse avoir un truc un petit peu plus tôt parce qu'on l'a vu, la tech est prête, c'est juste une question de lancer le processus et on verra donc ce qui va se passer de ce côté-là. La narrative qu'on pourra avoir sur Ethereum Proof of Work, il y a de bonnes chances que ce soit mené par les mineurs qui vont essayer de triquer des gens à utiliser, à essayer de récupérer ça, que certains exchanges vont effectivement lister l'Ethereum Proof of Work, Binance ne le fera pas, en tout cas, ils ont communiqué là-dessus mais certains exchanges qui sont vraiment là pour récupérer, pour grappiller des frais de récupérer tes Ethereum Proof of Work et vont essayer de permettre la spéculation là-dessus. A savoir également, je ne l'ai pas précisé, mais il risque d'y avoir énormément de bots et énormément d'activité qui va arriver sur Ethereum Proof of Work, notamment juste après le fork. Ça risque d'être blindé de bots, des bots qui vont faire des transactions. Les frais de gaz risquent de monter à des prix très très élevés et il y a de bonnes chances que ce ne soit pas rentable. Autant te dire que si tu n'as que quelques centaines ou quelques milliers d'euros investis sur Ethereum, ça n'en vaut pas la peine d'aller essayer de choper des narratifs sur Ethereum pour Proof of Work, d'essayer de faire des transactions. Il y a également certains concernes qui ont été soulevés, notamment le fait que certaines transactions peuvent être rejouées à partir de l'ancienne blockchain sur la nouvelle blockchain. Je n'ai pas les détails techniques, mais a priori, c'est quelque chose qui peut être assez dangereux et qui, dans certains cas, peut permettre à un utilisateur de dérober tes crypto-monnaies si tu fais des transactions sur l'ancienne blockchain parce que la personne pourrait en fait garder des droits sur les prochaines transactions de la nouvelle blockchain. Autant te dire que si tu n'as pas un gros capital, ça n'en vaut clairement pas la peine de t'attaquer à ce morceau-là. Le mieux, c'est tout simplement de continuer, de n'utiliser qu'Ethereum, la version classique que tout le monde utilise, et de ne pas trop t'intéresser à la version Proof of Work qui sera plutôt un reliquat du passé, un petit peu comme on a pu le voir avec Ethereum classique qui, de temps en temps, renaît de ses cendres mais a quand même tendance à aller vers zéro. Voilà. Merci de ton attention sur cette vidéo. Je pense qu'elle a été un petit peu plus longue que d'habitude et surtout un petit peu plus technique que d'habitude. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. N'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets qui sont un petit peu trop compliqués ou si je suis allé un petit peu trop vite sur certains points. Je pense que le sujet est très intéressant mais il est également très complexe et même moi, de mon côté, je n'ai pas toutes les clés techniques pour pouvoir comprendre exactement qu'est-ce qui se passe d'un point de vue technologique et encore moins de pouvoir prédire l'avenir sur ce qui va se passer si effectivement on va voir mais effectivement s'il va y avoir une nouvelle tendance au niveau du proof of work ou pas si effectivement c'est juste un effet de mode on prétend que mais il y a de bonnes chances que ça se produise. Du coup, de ce côté-là, au moins, tu es prévenu, tu es au courant, il va y avoir des gens qui vont essayer de te chiller ça. Maintenant, tu sais, tu as ma position là-dessus. Je t'invite à regarder, je sais qu'il y en a d'autres qui ont fait des vidéos là-dessus qui avaient l'air plutôt chauds de ce que j'ai vu sur le YouTube francophone à partir à la recherche de l'Ethereum Proof of Work. Je pense que c'est plutôt aller chercher un mirage et que ça n'en vaut pas le coup pour l'écrasante majorité des utilisateurs et que les gens vont se faire dérober par les bots qui vont passer des transactions en quelques nanosecondes alors que toi, tu vas être là bloqué. Donc, pas forcément intéressant. C'est mon opinion. On verra ce qui va se passer. Très, très curieux. Franchement, très, très curieux. Je vais suivre ça de très près parce que ça m'intéresse énormément. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao !